Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, il y a de cela un an, du haut de cette tribune, j'avais soutenu que je ne voterai pas le budget du ministère de la Communication tant que la RTS que nous aimons tant continue à traverser ses programmes, à éclipser, à étouffer ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire notre culture, sur toutes ses formes. Je le réitère encore cette année. Monsieur le ministre, vous savez plus que moi qu'il n'y a rien de plus beau, de plus exaltant que de pouvoir préserver son héritage culturel. Une culture médiatisée, vulgarisée, visualisée, une langue parlée, exposée, promis, vit et s'éternise. Une culture invisible, ensevelie, une langue étouffée, zappée, réduite au silence, meurt et disparaît. Monsieur le ministre, ça me fait de la peine de constater que nos pièces de théâtre, nos chants religieux, nos journaux télévisés sont relégués encore au second plan. Chers collègues, en laissant parler mon cœur, je vous dis tout haut, I am fed up. Je ne parviens plus à supporter cet état de fait. Parler de ma souffrance morale devient mon devoir. Méditer sur le sort réservé à ma culture me paraît être une nécessité. Informer le ministre en charge de la culture et de la communication devient une exigence. Enfin, alerter pour qu'on ne laisse pas germer ces cumuls de frustrations qui ne feront que déranger notre cohésion nationale s'impose. Chers collègues, comme vous, je sais que je représente tous les Sénégalais, mais je proviens aussi de quelque part. Et ma responsabilité également de me battre pour pérenniser ma culture, ma langue maternelle face à l'évolution de ce monde qui bouge. Monsieur le ministre, Bhandirabe, Bhandirabe, J'en ai. Ils n'ont pas assez rien. Ils sont dans sa saison salle. Ils ne sont pas avoués. La femme est venu par de l'h yourself. Elle s'est protégée et elle s'éliminerait. La femme est venu par à faire Extraordinaire. Elle s'est venu par la députée. La députée était en direct à l'Assemblée Nationale de Poulardé. Je ne suis pas tant que minder. Le ministre n'a pas été dit de l'amener à Halande Ma, mais il faut récolter la racine. On dirait que nous devons l'experce. L'experce soit une seule ou une seule norme. Je vous remercie. C'est le transfert des compétences, c'est le financement, c'est la planification locale, mais tout cela arrimé à ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Donc pour dire qu'effectivement c'est comme si on voulait à partir de aujourd'hui redonner à chaque région sa vocation primaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, M. le Président. Merci d'avoir regardé cette vidéo, M. le Président. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo.